je voulais montrer comment créer cette bûche au chocolat et il y aura de la modélisation du sculpt et du matériau alors je vais garder mon cube et puis en mode edit je vais presser m pour faire un merge at center et ici je suis en mode de sélection de vertice je vais faire une série d'extrusions pour faire une spirale ensuite je sélectionne tout et je vais faire un contrôle e et offset edges extrude donc là pour avoir accès à ces opérations il faut que j'active la donne qui s'appelle edit mesh tools et ensuite dans l'opérateur box peut épaissir l'extrusion et je vais ensuite un petit peu retouché et maintenant je vais faire l'autre couche de mon gâteau donc je vais sélectionner ces quatre vertices et pressé f et ensuite je presse alors je peux sélectionner ces deux vertices pressé f là je vais rajouter cet edge loop avec un contrôle r et je sélectionne ces deux vertices je presse f encore f et encore f et ainsi de suite ici je vais fermer avec f ensuite je me mets en mode de sélection de face je sélectionne cette suite de face et je presse y enter pour faire un split donc une séparation des faces sélectionnées ensuite je vais faire une extrusion donc de ce mèche là ensuite je vais faire une extrusion de cette partie là donc je vais m'arranger pour que ce soit à peu près de la même taille je vais faire un scale sur y ensuite je vais attribuer à mon objet ici dans le panneau des modificateurs un modificateur subdivision surface je vais mettre un niveau de 2 et je peux voir que ça arrondit complètement mes mèches donc ce que je veux c'est rajouter un loop cut qui va venir raffermir un loop cut de support là qui va venir raffermir mes arrêtes donc à l'arrière et à l'avant et de la même façon pour alors je vais cacher cette partie là pour cette partie là ici je vais rajouter aussi des edges loup pour raffermir un petit peu cette partie là je vais un petit peu gonfler ce mèche avec un alt s et ici en mode de sélection de vertices je vais peut-être voilà donc grosso modo mon objet est prêt je vais faire un clic droit à shade smooth voilà et maintenant pour ajouter des détails je vais faire un peu de sculpte mais pour faire du sculpte je vais devoir augmenter la la topologie donc ce que je vais commencer par faire c'est dupliquer mon objet et garder cette version dans une collection à part et cette version là avec contrôle r je vais commencer par rajouter ces edges loup et ensuite je vais appliquer le subdivision surface je met une quantité supérieure de subdivision je mette par exemple 4 et je clique sur apply et maintenant j'ai une densité suffisante pour pouvoir faire un petit peu de sculpte alors avec contrôle tab et je passe en mode sculpte je rappelle qu'avec f je peux augmenter la taille du pinceau avec shift f je peux augmenter ou réduire sa force et ces deux options sont aussi présentes là haut donc je vais réduire le rayon et je vais garder la brosse joe par défaut et je vais créer ces ces reliefs comme ça alors si je veux creuser je rappelle que c'est contrôle clic gauche et si je veux adoucir je presse shift et je vais aussi utiliser la brosse grab ici pour créer des coulures et pour cette partie là alors je vais cacher ma couche de chocolat pour cette partie là je vais créer des petites bosses et des creux et avec alt h je vais revenir mon chocolat et maintenant je peux m'attaquer aux matériaux alors je vais ouvrir ici le shader éditor je clique sur new je vais aller aussi dans le panneau des matériaux et je vais créer un second matériau je clique aussi sur new pour ce qui est du premier matériau je rentre en mode édit je sélectionne toute la partie chocolat et je lui assigne le premier matériau et ensuite avec contrôle i j'inverse la sélection je sélectionne deuxième matériau et je lui assigne alors pour ce qui est de mon premier slot là avec le matériau au chocolat je vais choisir une couleur marron foncé je vais passer ici en mode rendered preview je vais poser une lampe alors une lampe de type sonne je vais mettre une puissance de 4 et je vais la placer alors je vais mettre de côté je vais faire une rotation et en vue de face aussi une rotation comme ça et puis j'ai peut-être créé une seconde lampe qui va être de type area je vais l'agrandir je fais là aussi une rotation et là j'ai peut-être un petit peu coloré ma lampe je lui donne une couleur un peu rouge un peu orange et je met une puissance par exemple de 1000 watts et donc pour ce qui est du chocolat alors je vais encore baisser la valeur je vais aussi baisser la valeur roughness histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus réfléchissant ici dans le panneau viewport shading je vais décliquer sin world de manière à avoir accès à des images qui vont venir créer une certaine luminosité donc là je peux choisir quelle est le l'image hdri que j'aurai en fond donc je peux être choisir celle là pour l'instant alors j'ai encore baisser la valeur je peux changer la spécularité si je veux que l'intensité soit plus élevé ou moins élevé l'intensité de la lumière reçue par le par la bûche sur la surface je vais créer un petit peu de relief avec un texture noise j'ai activé la donne qui s'appelle node wrangler donc avec ctrl t ça va me créer ces deux ces deux notes le texture coordinate et le mapping je vais utiliser la sortie object de façon à ce que mon noise s'applique de manière homogène sur l'ensemble de la surface et puis je crée un vecteur bump en aval j'utilise la sortie factor que je rentre dans l'entrée height du bump et je rentre le bump dans l'entrée normale du principal bsdf alors là la force est un petit peu trop élevé je vais baisser la force et je vais aussi baisser la valeur scale de manière à augmenter la taille des détails 3d donc voilà où j'en suis pour la partie chocolat alors pour la partie biscuit c'est ce matériau là je vais tout d'abord alors je vais sélectionner le principal bsdf et ctrl t je vais utiliser là aussi la sortie object du texture coordinate et je vais remplacer l'image texture grâce à un shift s par un texture noise et je vais mettre un converteur color rampes et ici je vais choisir une couleur crème donc si je rapproche les deux aiguilles le contraste va être plus fort je vais créer là aussi du relief donc je vais dupliquer mon noise je vais créer un vecteur bump et je rentre le bump dans l'entrée normale du principal bsdf je vais réduire la force du bump je vais jouer avec la valeur scale du noise texture et voilà où j'en suis et je peux jouer aussi là sur le speculaire et sur le roughness donc bien sûr avec du procédural c'est difficile d'avoir quelque chose de réaliste peut-être que pour le biscuit le mieux c'est d'utiliser une photo de texture de biscuit qu'on projetterait sur cette surface alors si je fais plusieurs essais alors je vais nommer ce matériau je vais l'appeler biscuit si je veux être sûr de pas le perdre si jamais je fais d'autres essais et bien je clique sur le la petite icône bouclier là de la manière ce matériau là je vais l'appeler chocolat alors maintenant ce que je vais faire c'est mettre des amandes effilées sur mon chocolat alors je vais commencer par créer mon amande donc je vais faire un mèche cube je vais retourner ici en mode solide et en mode edit je vais faire un clic droit subdivide je vais subdiviser par 4 par exemple et je vais mettre le smoothness à 1 et ensuite je vais faire un scale sur z un scale sur y je vais faire un clic droit shade smooth et si je veux je peux un petit peu déformé avec le sculpt alors après je vais sélectionner ma bûche aller dans le panneau des particules cliquer sur le plus choisir des particules de type hair là je vais choisir la quantité de particules que je vais mettre je vais en mettre par exemple 150 ensuite render je vais choisir render object puisque je vais désigner un objet comme particules et ici sous object instance object je choisis mon amande alors je veux que mon amande se concentre sur le sommet donc je vais basculer en mode weight paint là je vais presser F pour agrandir le pinceau et je peins toute cette partie donc quand je peins comme ça automatiquement ici dans le panneau object data ça va me créer un vertex group de retour en mode objet je retourne dans le panneau des particules et je vais descendre sous vertex group et là je vais choisir sous density je vais choisir le vertex group que je viens de créer et du coup mes amandes viennent se coller là où j'ai mon vertex group là où j'ai peint mon vertex group alors pour l'instant mes amandes ne sont pas bien orientées donc ce que je vais faire c'est sélectionner mon amande faire une rotation sur x de 90 degrés et je vais un petit peu la décaler de manière à ce que l'origine soit à peu près ici de manière à ce que mon amande reste en partie à l'intérieur du chocolat donc il faut peut-être que je l'enfonce un petit peu plus comme ça ensuite je vais réduire la taille de l'amande donc sur render scale je peux réduire l'échelle je peux aussi sélectionner mon objet et réduire son échelle ici et si jamais je veux varier la dimension de mes amandes j'ai la valeur scale randomness ici après je veux un petit peu de variation dans son dans sa rotation donc ce que je vais faire c'est activer l'option advanced ici ce qui me donne accès à cette option rotation j'active cette option là je vais choisir orientation axis je vais choisir normal pour que mon amande soit orientée en fonction des normales des faces de mon objet et ensuite là j'ai une option randomize phase et je vais la mettre à 2 de manière à créer des variations dans la rotation de mon amande de mon amande alors si je repasse en mode render je vais attribuer à mon amande un matériau donc je clique sur new et ici je vais aller chercher un jaune assez vif et je peux régler aussi le roughness et le specula voilà merci beaucoup pour votre attention merci 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 merci